Ça, je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes à un moment charnière de la vie de notre pays qui demande la mobilisation et la vigilance de tous. Et c'est pourquoi ce Front appelle tous les Sénégalais à rester mobilisés au nom de la démocratie pour faire face à cette forfaiture, pour faire face à cette balafre qui reste constante et surtout pour arrêter ce dilatoire qu'il y a et qu'on note de façon constante de la part du président de la République et de ses soutiens. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons aujourd'hui une instance qui nous dirige, qui est le juge des élections, le Conseil consulé, qui a pris des décisions, qui dans le jargon ménard nous amène malheureusement à des détails, c'est-à-dire quand on est là à discuter sur des sémantiques meilleurs délais et invitations alors que tout le monde sait que quand on s'adresse aussi à un président de la République, il y a un jargon pour parler au président de la République, mais la décision a été ferme et irrévocable et surtout sans affaire. Et qu'au nom de ça, le président de la République devait être le premier gardien de la Constitution. Il devait protéger la construction de notre pays et veiller tout de suite à exécuter cette décision. Il nous a emmené dans un simulacre de dialogue. Donc les conclusions vont nous ramener encore une fois à saisir le Conseil congénère. Donc tout ce détour-là pour nous divertir. Mais je voudrais dire aux syndicats, de ces collègues chefs de l'État de la CEDEAO, que cette invite qu'ils ont faite dernièrement les rend déjà suspects et que tout soutien qu'ils donneront aujourd'hui dans un processus qui est autre que celui qui a été édité par le Conseil congénère, aliénera définitivement les Sénégalais de ces institutions-là. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens, nous ne sommes pas meilleurs que les Nigeriens. Donc s'ils acceptent d'être du côté de personnes qui ne respectent pas la démocratie et les libertés, nous nous aliénerons ces pays-là, ces organes-là. Et je voudrais aussi qu'on rappelle qu'au-delà même de la symbolique, du respect que nous devons au Conseil congénère et de ses décisions, nous devons prier, je dis bien, nous devons prier pour la sécurité des membres du Conseil congénère. De la même manière, d'ailleurs, il faut prier pour la vie et la sécurité des candidats parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on est dans ce pays-là. Mais veuillons à ce que les soldats de la démocratie soient protégés par les Sénégalais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du 2 avril, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signer avec l'État du Sénégal dans cette configuration comprennent qu'eux-mêmes se mettent dans un cadre d'insécurité juridique. Parce que les pouvoirs de n'importe quelle personne, sauf celle qui sera élue par le peuple sénégalais, ces pouvoirs-là sont réduits à la plus simple expression. Et que la personne qui prendra à ce moment-là la décision de contracter avec l'État du Sénégal le fera à ses risques de péril. Et nous l'assumerons devant l'histoire. De la même manière que nous assumerons qu'aucune amnistie ne peut se faire sans rédition de compte. Qu'aucune amnistie ne peut se faire sans qu'on ne sache dans quelles conditions les Sénégalais ont été brimés, tués, et que leurs droits les plus élémentaires n'aient pas pu être assurés par ceux qui devaient le faire. Donc nous nous inscrivons définitivement contre ce projet en cours et nous nous mobiliserons partout où besoin se fera pour que la démocratie sénégalaise reste debout. Nous les ont dit, pour tout ce que nous avons dit, ils ne peuvent pas penser que nous ne devons pas continuer. La situation avec qui nous devons être annulée, c'est de dire que nous ne devons pas être les Sénégalais. Nous nous avions dit que nous nous sommes allés dans notre Sénégal. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons, 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 nous voulons. Et ce qu'on a dit c'est que nous ne sommes pas mes yeux. Donc nous ne sommes pas mes yeux. Donc il faut que les FDNA soit éduqués et que les Sénégaliers ont mobilisé pour ça. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là, le 2 avril, Macky Salah est là. Nous sommes là pour nous. pour nous garder la climate et le plus important dans notre vie. Vous nous demandez de faire une corrigeante et d'une longue fois pour te faire un rapport et pour te faire un bien de rapports. Vous se demandez après pour donner le conseil conseil. Une autre question, ce qui est une sorte de venir pour la défeindire l'élection avant le 2 avril. Il vous demande le conseil conseil de santé. Donc, les sénégalais ont bien le conseil conseil. Nous venons tous pour leur action de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada